Bienvenue dans Talent of Tomorrow. Aujourd'hui, on va vous parler des switchers. Alors, pour parler des switchers, on ne pouvait venir qu'à un endroit, chez Switch Collective. Salut, Beatrice. Salut, ça va ? Bien et toi ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est un switch, finalement ? Alors, switcher, c'est vraiment inventer le parcours qui nous correspond, en fait. L'idée, ce n'est vraiment pas zapper d'un job à un autre, d'aller en fonction des opportunités, mais vraiment de reprendre sa trajectoire en main, de se poser la question de ce qui a du sens intimement, profondément, pour soi. Et puis, du coup, de repartir de soi pour construire le parcours qui nous correspond. Ça, c'est vraiment la définition que nous, on donne au switch et qui nous est particulière. Alors, je sais que tu es associée à Clara, vous avez fait ça tous les deux. Pourquoi vous avez décidé de faire ça ? À quoi ça correspondait dans votre parcours ? Alors, en fait, Switch Collective, c'est vraiment un projet qui est né de nos deux histoires personnelles. On évoluait dans des milieux assez différents, parce que Clara, en fait, elle était plutôt dans le secteur public. Elle a travaillé sur des beaux projets comme le Grand Paris, la Funch Tech, etc. Moi, j'étais plutôt dans le privé. J'ai fait du conseil, j'ai bossé en agence de com', j'ai bossé dans un grand groupe. Mais toutes les deux, en fait, on avait un peu les mêmes questionnements. On ne se retrouvait plus complètement dans notre job. On avait envie de plus de sens, d'impact, d'autonomie. Et en fait, on s'est rendu compte, à force d'en discuter avec les gens, qu'on était loin d'être les seuls. Et qu'aujourd'hui, en regardant même les études, on était 91% de salariés français à se dire démotivés. Et avoir, en fait, cette envie de travailler autrement. De ne plus avoir envie simplement de subir notre job, mais vraiment d'avoir un job qui nous passionne, qui nous stimule, qui nous nourrisse, pas simplement financièrement, mais aussi humainement et intellectuellement. Bref, un job qui est du sens, qui nous ressemble, qui nous corresponde. Mais là-dessus, en fait, on a été hyper nombreux à avoir ces envies-là, mais pas du tout à savoir comment le faire, en fait. Et là-dessus, en plus, on s'est rendu compte qu'on vivait un peu un changement de paradigme, une vraie mutation, en fait, à l'échelle du marché du travail, que les piliers de l'ancien modèle, qui était le salariat, le CDI, en fait, étaient de plus en plus attaqués, que ça ne nous faisait plus du tout rêver, qu'aujourd'hui, en plus, ça devenait une réalité de moins en moins tangible. Le CDD et l'intérim, c'est 9 embauches sur 10. Le salariat, en fait, est de plus en plus attaqué par le boom des nouvelles formes d'emplois, en fait, qui sont beaucoup plus aspirationnelles, comme les slasheurs, les freelances, les digital nomades, les indépendants, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs. Et qu'à côté de ça, en plus, il y avait un troisième phénomène qui semblait accélérer tout ça, c'est vraiment l'accélération de l'obsolescence des métiers et des compétences. Et il y a un chiffre, vraiment, qui nous a marqué, c'est que 50% des jobs d'aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Et là, en fait, on s'est rendu compte que ça ne voulait pas dire qu'il reste 50% de jobs en moins, mais ça veut dire qu'en fait, on allait être tous très nombreux à devoir réinventer nos jobs, à devoir changer de job, à devoir se reconvertir, voire à se reconvertir plusieurs fois. Et qu'en fait, on était un peu entré dans une ère du switch. Et que le problème, c'est qu'on n'était absolument pas câblé pour cette nouvelle ère. On ne savait absolument pas comment s'y prendre. On nous a habitué à viser le meilleur en soi. On se posait la question de quel est le meilleur job, la meilleure carrière, etc. Et pas du tout à se poser la question de quel est le meilleur job pour moi, en fait. Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Et pareil, on ne sait pas du tout naviguer dans ces phases d'incertitude. Pour nous, l'instabilité rime un peu avec la précarité. Et du coup, on n'a pas trop de boussole dans ces phases-là. Et c'est vraiment ça qui nous a donné envie de créer Switch Collective, pour apprendre aux gens à switcher. Et là, le mot qui est important, en fait, c'est vraiment apprendre. Parce qu'au-delà de les amener d'un point A à un point B, et de les aider dans leur switch, c'est vraiment de leur apprendre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce sera un phénomène auquel ils seront confrontés à plusieurs reprises. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est de transmettre le mindset, les savoir-être, les compétences, pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils sachent faire demain sans nous. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. Quand tu parles de ça, je comprends mieux pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi ça n'arrivait pas à l'époque de mes parents. Je comprends mieux qu'il y ait des jeunes femmes qui se disaient qu'ils voulaient se lancer parce qu'ils demandent à une conviction profonde. Mais je pense aussi à tous ces gens qui ont peur, en fait, parce que quelque part, quand ils me suivent ça, ça fait peur. Il y a un côté un peu saut dans le vide. C'est-à-dire, je sens que ce n'est pas pour moi, je ne sais pas forcément ce qui va être pour moi. La société ne pousse pas vraiment à faire ça. Comment tu gères cette peur ? Tu as répondu un petit peu, tu vas leur apprendre. Mais les gens ont très peur, justement, de switcher. Tu sens que c'est le premier obstacle, c'est de se dire « ce n'est pas possible », ou alors « c'est possible, mais ce n'est pas pour moi » ou « je ne sais pas comment je vais faire ». Comment ils gèrent cette peur-là ? Qu'est-ce que tu vois, en fait ? Alors, ce qui est certain, c'est que la peur, elle est là et elle est présente. Et c'est normal, en fait. On est vraiment un peu dans un changement de paradigme. L'ancien monde n'est plus et le nouveau n'est pas encore. Et au milieu de tout ça, on ne sait pas très bien à quoi se référer. On manque de modèles, on manque d'exemples. C'est une phase aussi qui est faite de beaucoup d'incertitudes, donc qui est plus chaotique. Et tout ça peut faire évidemment très peur. Après, c'est aussi une phase qui est pleine d'opportunités, qui permet de rebrasser l'écart, qui permet potentiellement de s'offrir une seconde chance, enfin de multiples chances. Donc nous, c'est sur ça qu'on a envie de mettre le projecteur. Pour, très concrètement, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on organise des programmes, des programmes de formation. Et au cours de ces programmes, justement, il y a des moments dédiés pour aller dépasser ces peurs. Il y a toute une session qui s'appelle « Levez ces peurs et ces blocages ». Et où, justement, on va interroger déjà les blocages qu'on peut avoir, les peurs derrière, comment mieux les appréhender, comment les dépasser. Généralement, les peurs qu'on peut avoir, elles font référence à des peurs plus profondes. Donc comprendre, en fait, la peur plus profonde qui, derrière, peut conditionner toutes les autres. Sur le psy ? Non, pas du tout, mais on s'inspire de beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est que notre démarche est vraiment pluridisciplinaire. Donc on va aussi bien s'inspirer de l'entrepreneuriat que de thèses de psychologue, que de thèses de sociologue, etc. On est vraiment dans une démarche pluridisciplinaire. On prend le meilleur de tout. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter parce que, dans cette phase de switch, on a besoin d'être nourri par énormément d'éléments, par énormément de thèses. Et en fait, il n'y a pas une méthode, un outil qui fonctionne pour tout le monde. Et du coup, pour en revenir à la peur, en fait, la plus grosse des peurs, c'est effectivement, c'est ce que tu disais, c'est le grand saut dans le vide sans parachute. Et où, du coup, il y a une dimension hyper angoissante. Et ça, ce qui a été hyper important pour nous avec Clara, c'est de morceler tout le programme en une suite de petits pas. Et en fait, tout le programme repose sur le fait que les gens vont travailler pendant 30 minutes par jour au minimum sur l'avancée dans ce switch. Et en fait, au bout de six semaines, ils se rendent compte qu'ils ont accompli un boulot faramineux. Ils regardent ça en arrière, ils se disent « Non, c'est génial, je ne pensais pas être capable de tout ça. » Et c'est vraiment là le secret. C'est dans le fait de décomposer tout ça et d'en faire une démarche pas à pas. Et donc, il y a cette première dimension-là. Il y a la première dimension d'aller comprendre ses peurs, de ne pas du tout en être dans le déni. Parce qu'on est aussi dans une société pour qui, en fait, les peurs, c'est compliqué. On le sait tout le temps. On est dans le culte de la surperformance, de l'homme invulnérable, invincible, un peu la Beyoncé qui doit absolument tout réussir tout le temps et être au top de sa performance. Le problème, c'est que du coup, là-dedans, il n'y a aucune place qui est laissée pour les peurs et qu'être peuple, avoir des peurs, c'est être faible. Et donc, qui dit être faible, c'est quelque chose qu'on a tendance à réfréner, à ne pas les assumer pour soi et à encore moins pouvoir en parler aux autres. Et donc, la première des choses, c'est de prendre conscience de ses peurs et de se dire « Voilà, ça fait partie des contraintes avec lesquelles je vais devoir jouer pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire la suite. » Donc, en gros, au lieu de lutter, tu acceptes un petit peu et puis tu essayes de composer avec ce que tu vois. Juste avant le putt, on parlait un petit peu de... Il y a les bouquins de méditation dans votre bibliothèque. C'est exactement. En rigolant, vous faites faire des méditations aux gens. De ce que tu me dis là et d'accepter ces peurs, je t'ai fait la réflexion, on dirait un peu de la psy, c'est quelque chose finalement de très introspectif, d'exploratoire, d'exploration de soi-même. On parle souvent dans les times de tomorrow du fait que découvrir finalement son talent, ce n'est pas si simple. Comment tu t'apprends un petit peu ces notions de sophrologie, de méditation et comment tu les utilises dans un cadre professionnel ? D'habitude, on associe ça à une démarche très introspective personnelle. Comment tu mets ça dans le professionnel et justement, à quoi ça sert et comment ça peut aider ces gens qui ont envie de découvrir finalement dans sa voix un peu plus sur eux ? Alors, il y a plusieurs choses dans toutes les questions en fait. Ce qui est certain, c'est que la phase d'introspection dans un switch, elle est absolument essentielle et fondamentale. Il s'agit de repartir de soi. Donc, c'est essentiel d'apprendre à se connaître, de savoir qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne, ce qu'on a pu faire par le passé, ce qu'on sait faire et ce qui nous fait vibrer. Ça, c'est absolument essentiel. Il y a généralement sur ce qu'on sait faire, ce qu'on a pu faire dans le passé et du coup faire émerger un peu les talents qu'on a déjà utilisés. Ça, c'est des exercices assez classiques qu'on connaît à peu près tous. Déjà, aller identifier ce qui nous fait profondément vibrer aujourd'hui, là, maintenant, dans le présent, c'est un peu plus compliqué. On travaille beaucoup avec la notion de flow qui pour nous est fondamentale. Donc, on repart beaucoup là-dessus. Mais surtout, ce qui est hyper important, c'est d'aller explorer des nouvelles facettes de soi. C'est un peu ce que je te disais, c'est d'aller défricher un peu tous les nouveaux territoires en potentialité qu'on porte et qu'on n'a pas encore laissé germer et épanouir. Et là-dessus, pour nous, il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a une démarche dynamique d'aller s'essayer, se tester sur des nouvelles activités. Mais il y a aussi une démarche que nous, on appelle le switch-off ou le vide fertile de vraiment accepter le vide, accepter de ne rien faire. Et ce que je te disais, ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien. Et c'est généralement dans ces phases-là où, en fait, on va faire les meilleures connexions, on va avoir les idées les plus créatives, on va réfléchir, penser, on va résoudre le problème sur lequel on planchait depuis des heures. Et puis, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a cette épanie qui fait qu'on comprend tout, on goupille tout, etc. Et pour nous, les phases de vide fertile et de switch-off sont absolument essentielles. Et c'est des phases d'émergence qui sont extrêmement puissantes et créatives. Et du coup, on favorise ces temps-là et on initie, en fait, pendant le programme, les gens, donc avec des ateliers de switch-off, de sophrologie, de méditation, pour que, justement, ils prennent l'habitude d'inscrire ce temps-là dans leur quotidien. Alors, vous travaillez avec pas mal dans des idées françaises, parisiennes. Je sais qu'aux États-Unis, il y a vraiment des démarches avec Dupac Chopra et Cartelé dans les boîtes comme C-Sports, il y a des grands séminaires de méditation à Las Vegas de 2000 personnes. Comment une boîte parisienne appréhende ce que tu viens de me dire et est-ce qu'ils considèrent ça comme farfelu, avant-gardiste, aujourd'hui, au contraire, est-ce qu'ils se disent Eureka, évidemment, c'est par là qu'il faut aller ? Alors, pour moi, de ce qu'on voit, il y a plusieurs types de profils. Il y a des gens qui l'ont testé par eux-mêmes et qui sont intimement convaincus et qui, du coup, se disent, évidemment, c'est une évidence que ce genre d'activité est à faire partie de ce type de programme. Il y a des gens qui sont plus pragmatiques, je ne dirais pas sceptiques, mais plus pragmatiques dans le sens où ils ont bien conscience que la qualité de vie au travail, aujourd'hui, est un vrai enjeu et qu'il y a de plus en plus, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, 91% des salariés se disent désengagés. Donc, en fait, il y a un vrai travail et pour le moment, on est au stade de la réflexion où on se dit, tiens, si on rendait l'environnement de travail plus sympathique et si on le rendait plus friendly, entre guillemets, et pourquoi pas avoir des cours de yoga et pourquoi pas. Donc, il y en a quand même qui sont assez réceptifs sur justement ce sujet-là et puis, il y en a qui vont se dire, en fait, finalement, ça fait partie du programme, ce sont deux ateliers, pourquoi pas, ça marche, ça ne marche pas, on verra et qui, du coup, se disent, on teste et on verra et c'est ça qui est assez intéressant. Par contre, en tout cas, nous, on n'en a pas eu de réflexion du type, ah non, mais vous faites ça, ça décrédivise le programme, pas du tout. On a peut-être un regard sceptique ou en tout cas, un regard pragmatique sur la chose, ça marche, on verra et puis, ça marche tant mieux et ça ne marche pas. Il y a quand même plus d'ouverture et de curiosité qu'il y a encore. Exactement. D'accord. Donc, ça, je vois bien aussi. Est-ce que tu crois finalement qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise, beaucoup de managers qui sont prêts à favoriser un switch en sachant que potentiellement, tu vas avoir un contrôleur de gestion qui se dit, moi, en fait, à toute ma vie, j'ai voulu faire de la poterie et du design et donc, j'abandonne mon job. Vous pouvez avoir des entreprises qui vous payent pour que des gens réalisent qu'en fait, ils ne sont pas au bon endroit et qu'ils partent de leur entreprise. Ça a du sens pour un entrepreneur ou est-ce qu'il va se dire, voilà, il ne faut surtout pas que je mette les doigts là-dedans ? Alors, au début, en fait, on était essentiellement dirigés vers le B2C, on était vraiment vers les particuliers, on travaillait avec les particuliers et puis en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était génial de fonctionner à l'échelle individuelle, qu'effectivement, on les aidait à mieux construire leur parcours, etc., mais que si on se cantonnait à cette échelle-là, en fait, notre action, elle était limitée parce qu'en fait, l'individu, il travaille dans une organisation, il est pris dans un environnement global, juridique, légal, etc., qu'il dépasse et qui fait qu'il a beau être hyper motivé, si derrière, son environnement est complètement, justement, ne favorise pas le switch, il y a un moment où son action se démotive, s'étouffe, etc. On s'est rendu compte, nous, déjà, que c'était absolument essentiel de travailler avec les organisations et justement de favoriser un changement des mentalités sur ce sujet-là. Et puis en fait, on a rencontré plein de RH qui sont venus à nous, qui étaient hyper en avance, contrairement à ce... Enfin, là-dessus, mais à Koolpa, parce qu'on ne pensait pas autant et vraiment qui nous ont bluffés et qui ont été les premiers à nous dire « Effectivement, aujourd'hui, moi, je préfère que mon salarié, de toute manière, s'il ne se sent pas à sa place, s'il ne se sent pas bien, s'il se pose toutes ces questions-là, il y a un moment ou un autre, si je ne l'accompagne pas dans cette transition, il va finir par accumuler tellement de frustration qu'il va claquer la porte. Et il n'y aura pas eu de dialogue et je n'aurais pas pu potentiellement lui offrir d'autres opportunités à l'intérieur. Donc, s'il doit partir parce qu'effectivement, on n'en trouve pas, c'est un peu comme dans son couple, c'est aller jusqu'au bout et puis finalement, si ça ne marche pas, eh bien tant pis, on ne se sépare, on aura tout testé. Mais au moins, ça permet aussi au RH de faire remonter, de comprendre quelles sont les aspirations, quelles sont les envies, quelles sont les motivations de pouvoir aider les collaborateurs à créer le parcours qui leur correspond à l'intérieur de l'entreprise, de pouvoir leur proposer d'autres opportunités et puis aussi de pouvoir potentiellement les accompagner vers le projet qui les fait rêver et de garder un bon contact avec eux parce que potentiellement, ce sera des partenaires, potentiellement des fournisseurs, potentiellement demain, des clients et qu'il vaut mieux en fait garder avec l'écosystème de la communauté avec qui on a travaillé de très bons rapports. Et c'est amusant parce que finalement, la RH, elle va aider chacun à se découvrir et à explorer finalement ses propres talents et comment ça se positionne selon toi par rapport au rôle de l'école, au rôle de l'éducation parce que finalement, on a un petit peu l'impression que la RH est là pour rattraper au vol tous les gens qui sont un peu trompés de chemin finalement. Alors, pour nous, un switch, ce n'est pas forcément cette trompée de chemin parce que, alors il y a différents types de switch évidemment mais il y a aussi des gens qui ont adoré faire leur métier jusqu'à maintenant et puis aujourd'hui se disent je ne suis plus dans le bon projet ou j'en ai fait le tour et puis j'ai envie d'aller vers mon prochain projet et du coup, ce n'est pas uniquement des gens qui se sont complètement plantés de voix en fait, c'est des gens qui aujourd'hui ne se sentent plus forcément à leur place. Et après, sur le rôle évidemment de l'école, pour nous, c'est un vrai sujet de se dire en fait, pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas à se poser la question de qu'est-ce qui me fait moi vibrer, quels sont mes envies, quels sont mes talents, quels sont, je ne sais pas, tout simplement qui je suis, comment je fonctionne. C'est pour nous, en fait, aujourd'hui, à postérieure, on me dit que c'est absurde qu'on n'apprenne pas ça plus tôt à l'école parce qu'en fait, c'est vrai qu'on aurait tous gagné beaucoup de temps en fait, d'être plus en phase et nous, il y a l'intime conviction qu'à partir du moment où tu es en phase avec ce que tu fais, avec quels sont, toi, tes super pouvoirs, tes talents, derrière, tu as une force et une énergie qui est démultipliée et tu accomplis beaucoup plus de choses. Donc, si on était tous à notre place à servir le projet qui nous prend au trip en utilisant nos pouvoirs, ce serait extraordinaire en fait. Je crois qu'il y a un, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais justement, il y a un théoricien qui a un peu chiffré ça et qui dit, en fait, l'économie française, elle est sous-évaluée de, je ne sais pas, 50 ou 60% par rapport à ce qu'elle pouvait donner si tout le monde était à sa place. C'est ça, pour le programme politique. Oui. Tu nous fais un petit peu visiter les locaux et tu nous racontes un peu l'histoire de Switcher ? Bien sûr. Alors, bien là, on a à côté de nous le mur de quelques personnes qui ont switché, pas toutes, mais... Effectivement. En fait, il y a les trois dernières promos, donc les deux de septembre et celles en cours qui sont aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, en fait, ce qu'on aime bien faire justement pour que les gens s'approprient le lieu, l'espace, qu'ils aient un peu l'impression que c'est l'heure chez eux pendant cette séance, pendant tout le programme et bien au-delà du programme, c'est qu'ils l'occupent et qu'ils soient tous présents en fait avec leurs petites photos. Et t'as une ou deux histoires marrantes de personnes qui ont switché justement et qui ont découvert un talent, une passion, une envie et puis qui ont été au bout ? Alors, bien sûr, oui, parce que la première promo en fait maintenant elle date de janvier et du coup, on a eu six promos depuis et on a à peu près 250 personnes qui ont fait le programme depuis le début de l'année. On a des switchs qui sont assez différents. On a une personne, par exemple, promo une, Émilie Daversin qui en fait avait déjà sa boîte mais depuis, on a monté une deuxième. Elle a créé Feminalink, le premier réseau social pour les femmes qui est sorti en septembre. on a été très fiers parce que non seulement il y a quelqu'un qui a switché mais en plus avec un très beau produit derrière auquel on croit beaucoup. Il y a eu, il y a des switchs aussi. Par exemple, Nicolas qui travaillait chez EDF et qui vient de monter son bar. Donc, pareil, on est super contente. C'est un projet très concret, etc. On a Eleonore qui en fait était de la deuxième promo qui a travaillé dans un grand groupe et qui maintenant vient d'intégrer une start-up et est hyper contente de tout son cheminement, etc. Voilà, on a plein de profils très différents et qui incarnent à chaque fois des switchs bien singulés. Donc, on peut switcher, ça peut s'organiser et on peut se faire accompagner. Alors, il y a une histoire amusante autour des switchs aussi, c'est qu'on a quelqu'un dans notre propre équipe qui travaillait d'abord avec les deux personnes à la caméra ici, Xavier Nicolas, Anne-Sophie, qui a switché et qui a rejoint notre entreprise qui a l'air très contente et qui est ravie. En fait, elle faisait partie de la deuxième promo. Elle avait très envie de se former dans tout ce qui était graphisme et elle s'est lancée aujourd'hui, elle fait l'école de la boule et en alternance, elle est chez vous et elle est plus que ravie d'avoir intégré votre équipe. Merci d'avoir fait switcher. Merci à vous. Alors, les switchers, c'est toute une communauté. On voit ici quelques personnes. La switch familier. La switch familier est beaucoup plus importante que ça et elle vous a aidé à décorer et organiser vos propres locaux de façon complètement bénévole et solidaire. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est organisé ? Complètement. Déjà, la personne qui s'est occupée des travaux, déjà, c'est Héloïse qui faisait partie de la deuxième promo de Fait le bilan qui était avant en contrôle de gestion et qui en fait avait envie de travailler de plus en plus sur des projets créatifs, sur des projets de déco, sur des projets de scénographie, de lieux et qui a commencé d'ailleurs au travers d'un autre projet et puis elle nous a montré des banquettes qu'elle avait créées, elle nous a montré tout un certain nombre de choses qu'elle avait fait pour d'autres personnes. On a trouvé ça absolument génial et du coup, on l'a appelé un jour en lui disant bon, on vient d'avoir nos locaux, est-ce que tu veux un énorme challenge ? Voilà à quoi ça ressemble. On lui a montré les photos et honnêtement, elle ne ressemblait pas à grand-chose à l'époque et ce lieu en fait c'est en grande partie grâce à elle qui a eu toutes ces grandes belles idées et qui a aménagé et meublé tout ça et puis ensuite il a fallu parce qu'on avait un temps très restreint on a dû faire tout ça à peu près en trois week-ends et donc on avait besoin de gens, de main-d'oeuvre pour venir peindre, pour venir peindre les radiateurs, pour venir installer, pour venir faire le bar, faire les tables, etc. Et donc là, on a fait appel à la Switch Family et on a à chaque fois, chaque week-end il y avait plus d'une dizaine de personnes qui étaient là et qui ont donné leur dimanche et qui ont donné leur temps et c'était génial. Le panneau à l'entrée Switch House c'est Anaïs qui l'a fait, le petit coffrage là c'est Patricia, Candice, elle a peint tous les radiateurs. Enfin voilà, derrière en fait on pourrait presque mettre des noms derrière chaque chose de ces locaux en fait. Ben Matrice, merci beaucoup. Merci à toi. On vit à Switch Collective et on vit à la Switch Family. Alors à bientôt. Super, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada